On est le 1er juillet, j'ai ma première vidéo à partir de la Tunisie. On est dans un gated area ici, en Tunisie, c'est vraiment une très belle place. Regardez ça, très beau, très sécuritaire. Je conduis en Tunisie, c'est super, bien c'est pas pire que Montréal, on va dire ça comme ça. Si vous venez de Notre-Dame-la-Pay, mettons, de mon village, puis vous débarquez en Tunisie, vous allez dire ça, on fout. Si tu débarques de Montréal, tu vas dire, bien, on est Tunisien, c'est la même chose. J'adore déjà le payer, on est en train de récupérer du décalage horaire. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, nos valises n'ont pas suivi, mais c'est, tu sais, ce qui est spécial, c'est qu'on a fait, on a pris Air Alger pour venir ici. Et on a pris, on a fait un escale à Alger, Air Algérie, et on a fait un escale à Alger. Et, on va juste me changer de place un peu parce que le soleil est intense, c'est une petite affaire. Et, on a vu nos bagages, tu sais, quand tu vois tes bagages, sur le tarmac, tes voies, tes valises, là, et tu vois qu'ils ne suivent pas. Donc, on est parti, puis on s'est bien douté quand on est arrivé en Tunisie que nos valises ne suivaient pas. On habite à 15 minutes de l'aéroport, donc c'est pas si pire, on est allé deux, trois fois à l'aéroport jusqu'à temps qu'on ait nos valises. Donc, c'était moins pire que, bien, des gens, là, je vais éternuer. Il y avait un gars qui habitait à 400 kilomètres, qui est obligé de passer la journée à l'aéroport qu'on a rencontré. Donc, tu sais, chacun a ses petits problèmes, mais sauf que, bon, ça fait partie du voyagement, ce genre de situation-là. On est allé manger, écoutez, la mapaxite, ça ne passerait pas pantoute, hein. On est allé manger dans une boucherie, l'agneau qui est à, tu passes à côté, tu peux lui donner une petite tape sur les fesses en passant, sur le gigot, puis c'est lui que je veux. C'est rassurant de voir que, c'est à travers le monde, les règles hygiéniques ne sont pas les mêmes que chez nous. Il faut se poser des questions, pas les relâcher, bien entendu, mais est-ce qu'on a mis tellement de règles pour avoir peur qu'une seule mouche touche à notre viande, que, finalement, ça ne devient plus gérable, tu sais. Quand on voit ce qui se passe à l'étranger, quand on voit à quel point on est extrêmement sévère chez nous, puis en France, j'ai vu des choses en France où il faut qu'ils mesurent la température des poissons, à tour de bras. Bon, je ne mangerai pas de poulet ici. J'ai vu le poulet sur le comptoir, ça, c'est non, mais le poisson ou la viande, je n'ai pas de problème, mais c'est le fun de voir, de voyager puis de voir ces choses-là. Donc, il fait très chaud, hein, 39 en moyenne, donc on ne se plaint pas, on ne se plaint pas, mais on a besoin de l'air climatisé. Hé, j'en ai profité pendant, parce que là, je suis encore en décalage horaire, donc je n'en ai pas beaucoup. J'en ai profité pour écouter la fin de Clarkson Farm, écouter les trois derniers épisodes, que c'est bon. Là, j'ai le goût de faire des champignons. Bon, si vous n'avez pas fini d'écouter Clarkson Farm, il fait des champignons, et là, ça me passionne. Bien, ça sert à ça aussi, les vacances un peu, hein, prendre le temps d'écouter des séries qu'on avait moins de temps. Et bien, c'est ça, pour vous donner un indice, c'est que, pas un indice, mais où est-ce qu'on habite? On habite à peu près, bonjour, à peu près à 20 minutes de chez Christian, qui est le père de Gaël, le fils de Marilyn, et nous, on a notre propre appartement, donc on peut se coucher plus tard, quoi qu'on aime ça se coucher tôt, mais là, on est en décalage horaire, puis, tu sais, les deux, trois premières journées de décalage horaire font qu'on ne dort pas pantoute, là, c'est à peu près ça, là. Mais je suis les nouvelles, quand même, hein, donc, euh... Bien, c'est ça, Clarkson Farm, Clarkson Farm, quel phénomène, hein! Et je regarde tous les grains qui font pousser, là, ici, là, je vais aller voir, là, je vais me planifier ça aujourd'hui, pas pour y aller aujourd'hui, mais dans les prochains jours, je vais aller visiter un vignoble, je vais aller visiter des olives qui étaient à conduire, puis sortir de la ville, puis aller coucher ailleurs, donc, euh, je vais vérifier ça aujourd'hui. Ah, en suivant les nouvelles, une chose, quand même, qui, euh... Tu sais, les cigarettiers, là, c'est l'industrie la plus payante des 100 dernières années, la cigarette. Ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé, ce soir, laisse-les deux côtés. Ah, 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 ah! Reynols, les fabricants de Camel et de Newport, sortent aujourd'hui aux États-Unis un zéro-nécotine. Un peu, tu sais, on a fait la guerre au sucre, dans les boissons gazeuses, donc, maintenant, là, on a zéro calorie, hein. On a eu le coke d'hier, on a eu le coke zéro, puis tous les autres, aussi, dans cette gang-là. La même chose avec les boissons énergisantes. Après ça, le café. On a eu du café décaf. En parlant de décaf, ici, dès qu'on s'en vient au Moyen-Orient, le Nescafé a la cote. Nous autres, on ne boit pas ça du Nescafé, presque pas. Mes parents en buvaient. D'ailleurs, dans les années 70, le Nescafé, c'est à peu près 80 % des ventes. Maintenant, c'est rendu minime. On n'en boit presque pas, mais j'en ai pris un. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est sincèrement pas mauvais. Mais bon, revenons à la nouvelle. Donc, on a eu le Coke zéro. On a eu le décaffeiné. On a la bière sans alcool, les gins sans alcool. Bien, il manquait vraiment dans le vapotage, du vapotage sans nicotine. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Le but de vapoter pour les jeunes qui vapotent, c'est d'avoir de la nicotine. Donc, est-ce que ça va les intéresser? À suivre, mais ça sort aujourd'hui. Donc, ça s'appelle zéro nicotine. C'est ça. Je ne sais pas. J'oublie le nom. Mais bon, à la fin, c'est juste du gaspillage d'argent, on va se le dire. Mais si tu veux avoir de la coût et pas avoir de nicotine, au moins, il est un produit pour ça. Donc, ils n'ont pas été chercher les réglementations du gouvernement parce qu'ils se disent qu'ils n'en ont pas besoin. À suivre. À suivre. Écoute, les nouvelles n'arrêtent pas. Le déficit au provincial, on devait avoir 6,2 milliards, on a eu 7,5. Et eux, comme par hasard, ont une moins bonne entrée d'argent. Tu sais, il va falloir à un moment donné que les gouvernements, peut-être lorsqu'ils font leur budget, qu'ils consultent les petites entreprises ou les entrepreneurs. Tu sais, on le sait, nous autres, quand il y a moins d'argent qui rentre, quand on voit l'effort déployé. Moi, je le sais, mon chiffre d'affaires augmente depuis le mois de janvier, mais c'est à coût d'efforts, pas supplémentaires, éléphantesques. Je travaille 12 fois plus que dans le temps de la pandémie. Donc, c'est bien évident que les entrepreneurs qui ne travaillent pas autant, qui ne mettent pas autant d'efforts pour aller chercher le client, le garder, offrir des bons prix, bien, c'est bien évident maintenant que ça va se faire refléter, puis ça se fait refléter. Donc, tu sais, tu ne peux pas faire des prévisions sans savoir vraiment le pouls du terrain. Et quel est le pouls du terrain qu'Éric Girard a? À part de toujours lancer des statistiques, puis je pense qu'on est rendu à ci, je pense qu'on est rendu à ça. Moi, je vous le dis, je pense qu'on est rendu en simili-récession. D'ailleurs, si on regarde le S&P 500, le S&P 500, la plupart des secteurs ont perdu, dégringolé par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a tiré vraiment tout le haut, puis ça a caché les mauvaises performances d'autres secteurs. Mais là, ça ressort, puis on peut le voir, le déficit de 7,5, ça n'a pas l'air inquiété, mais c'est énorme. Et d'ailleurs, il faut se poser comme question, le dollar, c'est un peu sur Marilyn Metex, qu'est-ce qui arriverait si on était dans un Québec souverain? Tu sais, on a beau chialer que la dette du Canada ne nous appartient pas, elle nous appartient, cette dette-là. Et cette dette-là, si on se séparait, bien, il faut falloir en ramasser une partie. Vous allez me dire, non, c'est pas à nous autres, puis on a, oui, mais c'est parce que, c'est comme si tu étais en coupe. On ne peut pas dire que les dépenses qu'un fait versus l'autre ne t'appartiennent pas lorsque tu te sépares, ça te sépare, ça t'appartient. Donc, bien, voilà, on continue à l'afficher, à l'augmenter, puis le déficit est tellement gros que PSPP, à un moment donné, il va falloir qu'il s'en rende compte, puis qu'il en parle lorsque ça va venir le temps de parler de souveraineté. Ah, le pont, puis il y a la porte, hein, la sécurité économique. Bien là, tu sais, quand les gens, le gouvernement disait n'importe quoi, il y a toujours des gens qui vont aller gratter un peu. Et là, les gens ont gratté. Les gens ont gratté parce que le pont Pierre-Laporte, en 54 ans, qui existe, il n'a été fermé que 22 heures au total. C'est sincèrement pas assez pour même penser à parler de sécurité économique. Le pont ne ferme jamais. C'est un nouveau pont. Donc, c'était le dernier argument stupide de François Legault et de Geneviève Guilbeault pour sortir n'importe quoi. Donc, il n'y aura pas de troisième lien basé là-dessus tant que ça ne sera pas sur des vraies choses. Donc, voilà. Ah, la question se pose tout le temps, chaque été, le temps de la fête du Canada, la fête du Québec, investir chez nous. Doit-on investir chez nous la caisse de dépôt et de placement du Québec? Je devrais donner l'exemple. On demande aux caisses et aux gens, investissez au Canada, ça va créer de l'emploi, plus qu'il va y avoir de l'argent ici, arrêtez de la sortir ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'est pas productif. Donc, on a 23 $ de moins de productivité et on le voit qu'avec les dettes qu'on a actuellement, puis regardez la baisse actuelle de l'augmentation du déficit, on est loin d'être un beau pays. Je l'aime mon pays, je ne déménagerai pas ailleurs. Quand je regarde le chaos puis la non-propreté que j'aime, j'aime la Tunisie depuis quelques jours, il reste que c'est crotté en tabarnouche. Et, tu sais, avec la mentalité, Inch'Allah, si Dieu le veut, bien, ce n'est pas mon style. J'aime ça, des choses coordonnées, bien organisées, puis quand on se donne rendez-vous, bien, c'est un vrai rendez-vous. Ce n'est pas si Dieu le veut. Donc, mais investir chez nous, on a eu la semaine passée la Caisse des dépôts et de placements qui ont 166 millions de payrolls à travers le monde. Tu sais, la Caisse des dépôts, c'est notre bas de laine. Si la Caisse des dépôts va faire la morale aux gens, il va falloir qu'ils ferment les bureaux à l'étranger pour dire, regarde, tout cet argent-là, on va le réinvestir ici, ici au Canada. Donc, la Caisse des dépôts devrait donner l'exemple avant même de parler et de faire la morale. On veut qu'ils rentabilisent le maximum. Le problème, c'est que leur stratégie actuelle nous donne en moyenne du 7 %, alors que certains autres fonds font du 15, du 16 et du 17 %. Donc, regardez le Fonds souverain qui a remporté quand même beaucoup, beaucoup d'argent, le Fonds souverain de la Norvège. Donc, il va falloir que la Caisse des dépôts fasse un peu amende honorable, puis commence à fermer des bureaux à l'étranger pour dire, on va se concentrer ici. Un coup, ils vont le faire. Tu sais, un moment donné, c'est que le gouvernement doit donner l'exemple. Si on veut que les gens font ça, il va falloir que la Caisse des dépôts le fasse, et qu'après, c'est bon coût, on va regarder, puis on va pouvoir faire des bonnes décisions par rapport à ça. Mais là, on dit, faites-le, mais nous autres, on ne le fera pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Combien mètres de côté? On le sait, quand on a une maison, ça coûte, si on veut l'entretenir, qu'elle tienne sa valeur, il faut mettre 10 % de la valeur de la maison à chaque année. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme 10 %, mais c'est comme ça, si on veut que notre maison prenne la croissance. Donc, ça veut dire que ta maison, si on regarde ça froidement, il va falloir qu'elle double à tous les 10 ans. Si on met 10 % par année, c'est vraiment un chiffre de base, ce n'est probablement pas ça. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'elle double à tous les 10 ans pour qu'elle garde la même valeur, sauf que tu vas l'avoir mis dedans. Ça, c'est juste pour contrer. Il y a un nouveau chiffre aussi pour les placements dans notre RER ou dans notre CELI. Les gens sont gentils, c'est que je vous dis celui. C'est 6 % de votre paye. Donc, tu as 10 % de la valeur de ta maison que tu dois mettre dans ta maison à chaque année. 6 % de ta paye, ça commence à faire beaucoup d'argent lorsqu'on veut avoir un futur, une pension basée là-dessus. Donc, il ne faut pas retenir notre... Ça, c'est les chiffres idéaux. Il n'y a personne qui met 10 %. Je regarde, moi, ma maison, je ne mets pas 10 %. Ça n'a pas de mon sens. Ça n'a pas de mon sens. Elle prend de la valeur à cause de la rareté créée par Valérie Vlande, tout simplement parce qu'il y a moins de construction. S'il y avait de la construction beaucoup, ma maison ne prendrait pas autant de valeur. Donc, mais c'est ça, c'est 10 % de la maison qu'on doit mettre, 6 % du REER. La semaine passée, Lyon Électrique a annoncé qu'il se syndiquait. Sincèrement, c'est un employé de Lyon Électrique qui m'écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé? L'entreprise ne va pas bien parce qu'elle ne vend pas assez. L'entreprise n'existe que pour une seule et unique raison, les subventions du gouvernement. Les subventions pour l'achat d'autobus et de camions électriques. Les subventions pour garder des jobs et créer des jobs ici. et de croire, de faire une entreprise ici. Donc, c'est la seule et unique raison, c'est une entreprise qui n'existerait pas si le libre-marché existait et s'il n'y avait pas de subventions. C'est leur seule et unique raison d'exister, c'est basé là-dessus. Il y a un syndicat qui dit « Oui, mais ça me prend des meilleurs horaires et ça me prend une garantie d'emploi. » Les employés ont embarqué là-dedans alors qu'ils voient leurs collègues se foutre, faire foutre à la porte. Lyon l'a dit, leur argent est dans l'inventaire. Lyon n'a pas de cash flow. Donc, la seule façon qu'ils vont survivre, Lyon, c'est s'ils vendent beaucoup, beaucoup d'autobus, ce qui n'est pas parti parce que le marché d'électrique ne fonctionne pas. C'est plate, mais c'est ça. On a forcé un marché trop rapidement et les consommateurs ne sont pas prêts. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, changer des habitudes et voir qu'on n'a pas d'autonomie. Dans toute l'histoire de l'humanité, on s'est toujours amélioré au point de vue énergie qu'on a pris. Peut-être au détriment de l'environnement, c'est bien évident, mais on s'est toujours amélioré. Le pétrole, il est là depuis longtemps parce qu'il est efficace. Et là, on veut le remplacer par des batteries. C'est tellement pas efficace qu'on a de la misère à en vendre. Et ceux qui sont convaincus se disent encore, le diesel est encore là, on va encore garder le diesel. Ça coûte plus cher, ça me prend une subvention. Donc, on est à court sur subvention. Demander une subvention pour une entreprise, c'est aussi remplir de la paperasse. Je n'en ai pas de subvention, moi. Je ne veux rien savoir. Juste le moment où il faut que je pense à remplir de la paperasse, j'abandonne tout simplement. Donc, bonne chance Lyon Électrique. Moi, je ne donne pas Noël, malheureusement. J'ai encore des actions dans mon CELI, mais ils ne valent tellement plus rien que ça ne vaut même pas la peine des ventes. Donc, vous savez, j'ai apporté mon drapeau du Canada ici, c'est la fête du Canada. Et j'avais eu ça de Rachel Bendayan, ma députée à Outrebon. Et il y a quelqu'un qui me dit, je devrais faire la demande du drapeau canadien. Ce que je ne savais pas, c'est que le drapeau canadien au Parlement, il change à chaque jour, puis il le donne à quelqu'un. Mais il y a une liste d'attente. Il y a 58 000 personnes sur la liste d'attente, donc il y en a pour 100 ans. Donc, si jamais tu vas avoir un drapeau du Canada, passe-le tout de suite, puis passe-le à ta génération future. Je ne change pas ton e-mail, j'imagine que tu marches par e-mail, ça va falloir d'adresse. Imagine-toi dans 100 ans. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous reparle probablement demain matin. Je suis en vacances, donc c'est le plus chaotique, vous comprenez. Mais merci d'être là. Puis si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Venez nous voir sur francoislambert.one. Et le pesto est sorti, ma gang de chanceux, vous allez pouvoir goûter avant moi cette année. Allez, bye.